Hello c'est Amy on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une configuration un petit peu différente je vous fais vix fait la présentation de ce que j'ai besoin pour faire le barf de kitty mais après ce sera une version en musique puisque tout ce qui est poids et compagnie ne vous servira à rien puisque chaque chien est différent ce niveau là donc je mettrai en barre d'infos le calculateur pour calculer vos alimentations de votre chien en fonction du poids qu'il fait et je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les différentes sources que j'ai utilisées pour faire le choix de comment alimenter kitty donc là je vais juste vous montrer qu'est ce que j'ai actuellement acheté pour lui donner donc je remonte un peu parce que je me mettais pour que vous voyez mais je suis pas la caméra à la bonne hauteur parce que je suis pas en bonne disposition donc en premier vous allez surtout s'il y aura besoin de viande de volaille donc là c'est pour un mois de transition c'est pas sa nourriture définitive sur le mois d'après là c'est le premier mois je vous en ferai une vidéo le mois prochain donc il faut de la viande de volaille pour les deux premières semaines vous allez avoir besoin de mixture de légumes donc moi j'ai pris carottes et de la mâche mais il faut essayer de varier entre les fruits et les légumes de saison pour les deux dernières semaines il va falloir des os charnis donc je crois que c'est la dernière semaine la quatrième semaine donc j'ai pris des ailes de poulet donc pour vous dire à peu près moi je sais ça dans des boucheries de gros donc j'ai payé 3 euros 38 le kilo donc il ya à peu près un peu plus d'un kilo là pour ça c'était vous avez le prix juste en bas donc c'était 8 euros le kilo de dandoneau ça c'est ce que j'ai trouvé au moins cher au niveau après vous aurez besoin aussi d'abats donc pour l'instant tout ce que j'ai trouvé en abat c'est sous forme de boîte que j'achète c'est que chez maxi zo parce que pour l'instant je ne trouve pas ailleurs donc c'est tout ce que je vais me débrouiller donc je les paye 2 euros et quelques la boîte de 400 grammes donc là il ya un mix avec du foie à l'intérieur et du coeur et là il ya du coeur donc faut récupérer les morceaux pour donner les abats pour les semaines normalement c'est la semaine 3 et 4 pour kitty parce que les deux premières semaines elles sont vraiment en pure viande de volaille j'ai pris ça chez action pour l'apport en huile de saumon puisque dedans il ya graisse de mouton et huile de saumon mais sinon je l'achèterai aussi plus tard de l'huile de pépins de raisin et de l'huile de saumon en bouteille directement j'ai aussi pris des autres cas puisque vu le format qui c'est bon en fait les deux poules seraient beaucoup trop grosse donc on prend ceci à donner une seule fois par semaine et sinon ce sera tout pour le moment le mois prochain il y aura beaucoup plus d'ingrédients et comme vous avez pu voir dans le dernier hall que j'avais fait j'ai acheté des boîtes chez action pour faire des menus par semaine pour l'instant mais j'aurais peut-être besoin de voir un autre une autre organisation plus tard donc là j'ai montré tout de suite la préparation en musique et en accéléré parce qu'il ya rien de plus à en dire actuellement puisque comme je dis chaque poids est différent pour chaque chien et je vous mettrai toutes les infos de toute façon pour la transition et compagnie il y aura un article en barre d'infos donc n'hésitez pas à voir à ce moment là et j'en ferai une vidéo explicative sur comment faire la transition de manière plus claire dans une autre vidéo donc voilà c'est 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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